Dernière conférencière pour le moment, Julie Williams. Julie Williams, éducatrice, activiste avec 20 ans d'expérience en politique, en sensibilisation, en recherche qualitative. Son rôle actuel à Montaigne, la meilleure relation avec des personnes handicapées, avec des technologies qui maintiennent et améliorent leurs capacités fonctionnelles. Elle a un doctorat en anglais de l'Université du Nouveau-Mexique en 2017. Bienvenue Julie. Merci. Merci à tous et à toutes de vous joindre à nous aujourd'hui. Julie Williams de Livingston en Montana, aux États-Unis. Je suis ravie d'être ici avec vous. Je suis une femme blanche avec des cheveux foncés au cou. J'ai des lunettes, donc un écaille de tortue foncée et j'ai une chemise bleue parce qu'elle est un peu déboutonnée parce que je suis enceinte de 38 semaines maintenant. Alors, j'aimerais vous présenter un peu le travail que j'accomplis dans les salles de classe pour incorporer la capacité, le capacitisme, donc, et parler du handicap dans la création littéraire sur la nature et l'Ouest américain. Donc, aux États-Unis, on a souvent effacé le corps, donc, de la littérature, certainement la création littéraire sur la nature, en raison, donc, du mépris envers le corps. Et j'essaie, moi, de faire questionner ces suppositions par mes étudiants. Prochaine diapo. Voici des exemples de cours que j'ai donnés. Donc, la création littéraire sur la nature et l'Ouest américain. C'est dans les études environnementales que ça a été, donc, donné dans le cadre d'un cours sur l'environnement. Et les questions clés que je demande à mes élèves de considérer dans ces cours, c'est, par exemple, comment les relations entre les humains et leur environnement reflètent-elles et façonnent-elles la littérature sur le paysage, l'environnement et l'Ouest, comment le genre, la race, la capacité, la sexualité, l'ethnicité, la classe sociale façonnent-elles le point de vue d'un auteur sur le monde naturel? Alors, on ne parle pas simplement de capacitisme et de handicap, on parle aussi de race, de classe sociale, des éléments, donc, importants ici en Amérique, aux États-Unis. C'est souvent seulement les gens blancs, de classe sociale élevée, qui sont en mesure d'avoir accès à certaines expériences dans le monde naturel. Alors, prochaine diapo. Alors, nous commençons par les fondements du mouvement, le transcendentalisme. Donc, on connaît Emerson et Thoreau, deux auteurs bien connus. Alors, deux citations, Emerson a dit, « Debout sur le sol nu, la tête baignée par l'air joyeux et élevée dans l'espace infini, tout égoïsme mesquin s'évanouit. Je deviens un globe oculaire transparent. Je ne suis rien, je vois tout. » Alors, on peut voir à gauche une image de quelqu'un qui a fait un dessin de cette description. Il s'agit d'éliminer le corps et l'expérience corporelle face à la nature. Et on met l'accent sur plutôt l'extérieur, ce que l'on voit, plutôt que l'expérience sensuelle, l'expérience sensorielle, en ne réalisant pas que la vision elle-même est un élément sensoriel. Et donc, Thoreau a dit, « Je peux facilement marcher 10, 15, 20, n'importe quel nombre de mille, en commençant à ma propre porte, sans passer par aucune maison, sans traverser une route, là où le renard et le vison le font. L'homme et ses affaires, l'église et l'État et l'école, le commerce et les échanges, tout cela occupe peu de place dans le paysage. Dans la sauvagerie se trouve la préservation du monde. Toutes les bonnes choses sont sauvages et libres. Et ça, ça vient d'un livre qu'a écrit Thoreau sur la marche en nature. Et ça explique bien comment on valorisait la nature, comment on concevait la nature, on percevait la nature aux États-Unis. Il faut vraiment être très éloigné pour avoir accès à la nature, pour vouloir la préserver. Et cela se retrouve dans la création littéraire sur la nature et dans le mouvement de préservation, donc, du monde naturel aux États-Unis. Alors, nos premiers devoirs dans les classes que j'enseigne, c'est que je demande aux étudiants de faire des promenades péripathéticiennes. C'est-à-dire des promenades où, par exemple, on a lu les philosophes de la marche, Emerson et Thoreau, et on a choisi l'un de ses auteurs pour méditer sur lui pendant qu'on se balade sur le campus pendant les 20 premières minutes du cours. Donc, pendant cette promenade, est-ce qu'ils peuvent tenter d'incarner ce dont l'auteur a parlé? Bon, la déambulation, le type d'état naturel qui est décrit. Et il s'agit d'un exercice d'observation de l'environnement. J'ai des étudiants qui sont donc en fauteuil roulant, qui n'ont jamais eu ces expériences, en fait, de la nature et qui essaient donc d'avoir davantage de perception par cet exercice. Puis, nous passons de Thoreau à Emerson à Edward Abbey, qui a beaucoup écrit sur l'accessibilité dans son roman « Des heures solitaires ». Et voici ce qu'il a à dire. Les promoteurs insistent que les parcs doivent être entièrement accessibles, non seulement aux humains, mais aux machines, aux automobiles. Ceux qui travaillent à la préservation disent qu'en principe, c'est incompatible et qu'il est meilleur de vivre la nature sans les machines. Alors, il est strident, en fait, dans ce point de vue, la nature devrait être accessible à pied seulement. Il ne voudrait aucun développement dans un système de parcs nationaux. Évidemment, il ne réfléchit pas à l'accessibilité ou au handicap et parle simplement aux gens qui sont capables et qui préfèreraient conduire. Une prochaine diapo. Que signifie l'accessibilité? Y a-t-il un endroit sur Terre que les hommes n'ont pas rendu accessible par les moyens les plus simples? Les pieds, les jambes, le cœur, même le Mont McKinley, même l'Everest sont été surmontés par des hommes à pied. Et cela étant, pourquoi le service des parcs est généralement si désiré de faire cette autre fouille? Ces millions d'indolants nés sur des roues et nourris à l'essence, ceux qui attendent et exigent des routes pavées pour les conduire dans le confort, la facilité et la sécurité dans tous les coins et recoins des parcs nationaux. Alors, on fait une équivalence entre les routes et l'accès à la paresse, finalement, avec la paresse. Donc, que signifie l'accessibilité dans les parcs nationaux aux États-Unis? Les parcs nationaux ici ont été fondés en 1872. Le parc national de Yellowstone a été créé avec plus de 2 millions d'arc de terre dans les territoires du Montanais et de Wyoming qui ont été dédiés et mis à part en tant que parc public au terrain de plaisance pour le bénéfice et le plaisir du peuple. Wallace Stegner a dit que les parcs nationaux sont la meilleure idée que nous n'ayons jamais eue, absolument américain, absolument démocratique, ils nous reflètent sous notre meilleur jour plutôt que sous le pire. Donc, les parcs nationaux ont été fondés avec l'idée que c'est pour tout le monde, mais lorsqu'on examine la façon dont on en parle, dont on écrit et dont les mouvements environnementaux les considèrent, on voit qu'il y a des problèmes là, qu'il y a des problématiques. Donc, tout cela est connecté dans la conscience nationale. Alors, je donne un exemple contraire de cela par le bouquin de Lucia Perilio, où elle parle de manière de connecter avec la nature et là, la sclérose en place. Donc, elle parle de la valeur de la nature accessible et elle était entièrement forestière et a développé la sclérose en place et s'est rendue dans la nature en fauteuil roulant et a fait, donc, des observations là-dessus. Et selon, donc, ses essais, elle parle de comment elle se sent quant à l'accès. Elle a dit, devenir handicapée a signifié devenir un peu plus sympathique dans la mesure où mon accès à la nature sauvage nécessite désormais une collaboration. Elle pense à Emerson et Thoreau, les deux artisans de notre modèle mental national en matière d'individualisme et de nature. Le grand homme est celui qui, au milieu de la foule, garde l'indépendance de la solitude, a dit Emerson dans son célèbre discours self-alliance, l'autodépendance, qui donne une justification à presque tous les psychopathes qui se sentent possédés par le génie. Thoreau, célèbre pour son séjour solitaire à Walden Palm, il décrit de la même manière le type de vie solitaire qui est subordonnée à une bonne santé. Constructeur de cabanes, sommeur de haricots, le corps de Thoreau est le principal instrument qu'il utilise dans son expérience de vie dans un isolement relatif dans la nature. Walden est, au fond, la chronique de la trajectoire du corps de Thoreau à travers les bois. Voici une dernière citation par Périot. « Lorsque les jambes deviennent pieux fiables, on perd une grande partie du monde. Je suis fatiguée du mot accessible, l'idée que le monde doit être retravaillé à mon profit. » Voilà certaines de ses réflexions sur Emerson et Thoreau, le dialogue qu'elle lance avec eux en soulignant les suppositions qui sous-tendent leurs travaux. Alors, le prochain devoir que je donne à mes étudiants, c'est de faire converser ces divers écrivains pour voir comment ils pourraient interagir ensemble. Alors, voilà des exemples de lettres d'élèves qui ont vraiment bien compris ce que je voulais souligner et choisissent d'écrire principalement à M. Abbey de la part de Lucia Périot. Ils lui demandent de considérer sa perspective, son point de vue. Par exemple, la capacité à vivre la nature est diverse et personnelle. Il semble que l'on ne puisse vivre et apprécier la nature que lorsqu'elle est écrasante. Le véritable amateur de plein air appréciera les aspects banals de la nature et les aspects si décevants qu'on pourrait facilement les manquer. J'apprécie vos opinions et vos expériences en tant qu'écrivain, mais mon expérience de la sclérose en plaques a changé ma perspective. J'espère que vous essayerez d'apprendre à voir et apprécier la nature là où vous ne pensez peut-être pas qu'elle existait. Donc, il s'agit de questionner cette idée que le plus la nature est sauvage, le mieux c'est. Donc, voici un autre exemple d'un étudiant qui a décidé d'écrire à Edward Abbey de la part de Lucia Périot. Donc, je vous implore de changer votre approche fermée de la nature et de ceux qui souhaitent la découvrir. Et elle demande donc de considérer les expériences des gens comme elle. Et puis, le devoir numéro 3, une autre promenade péripathéticienne. Donc, deuxième prise. Reprenez votre promenade que je leur demande et voyez comment les constructions humaines, le bâti, peuvent aider ou gêner les personnes handicapées. Comment les aspects de l'environnement construit et géré autour de vous reflètent les idées exprimées dans le modèle social du handicap. Comment voyez-vous votre environnement différemment après avoir lu Périot et les différents articles sur les modèles sociaux et médicaux du handicap. Comment voyez-vous l'environnement bâti et les attitudes sociales qui contribuent à des enjeux systémiques pour les personnes handicapées et qu'est-ce qui a changé dans vos attitudes à vous. Et pour la présentation finale, les étudiants orientent le sujet dans la direction qui les intéresse et créent des évaluations des lieux qui sont supposément accessibles pour voir dans quelle mesure ils le sont vraiment. Et je pense que toute réflexion sur ces questions me semble une réussite dans le cours et un questionnement des suppositions afin de pouvoir rendre la nature accessible à tous parce qu'elle appartient à tous les humains finalement. Et nous n'avons presque plus de temps. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous adresser la parole et j'espère pouvoir répondre à vos questions par courriel. Merci Julie. Merci, merci à toutes nos conférencières. Nous avons vraiment été ravis de votre participation aujourd'hui. Ça a été éclairant. Nous allons faire une petite pause maintenant. La prochaine séance commence à 14h, heure de l'Est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501